Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau challenge, le challenge Oracle et Tarot, vous avez beaucoup plu avec Miss Florence et donc on a eu l'idée de cette fois-ci faire un challenge Petit Le Normand parce que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer le Petit Le Normand parmi les abonnés qui nous suivent et comme Florence et moi nous aimons vraiment beaucoup ce système de divination, nous avons décidé de vous créer un petit challenge sur le Petit Le Normand, donc c'est top 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 et j'ai envoyé des invitations à de nombreux youtubeurs, youtubeuses, instagrammeurs, etc. pour leur dire qu'on faisait ce petit challenge donc on va sûrement être suivi, donc déjà il y a Myrgen Tarot qui a accepté, on mange sur ma vidéo, notre invitation et Célia Mélesuil, et Célia Mélesuil, vous connaissez sûrement, elle est très connue dans le domaine puisqu'elle a elle-même créé plusieurs Petit Le Normand donc voilà, voilà, donc moi je suis ravie de commencer cette vidéo avec vous donc il y aura 4 vidéos étalées sur 4 jours et dans chacune des vidéos, on répondra à 4 questions la première question la voici quand ai-je commencé à pratiquer le Petit Le Normand ? alors j'ai commencé à pratiquer le Petit Le Normand au début des années 2000 donc ça fait 20 ans à peu près ça fait 20 ans parce que j'étais dans une période où c'était très difficile pour moi j'avais perdu mes parents, j'étais dans une relation très compliquée qui n'allait pas du tout et en même temps j'étais bloquée enfin bref, il y avait beaucoup beaucoup de blocages dans ma vie à ce moment-là alors c'est pas avec le Petit Le Normand que j'ai commencé à pratiquer la divination parce que la divination m'a toujours intéressée depuis que je suis très jeune alors j'ai commencé par l'astrologie en écoutant mon horoscope passée du moment en allant au collège donc vous voyez à quel point j'étais quand même assez, toujours centrée sur ce genre de choses et puis j'achetais des magazines, surtout en début d'année, au mois de janvier mais aussi pendant l'été, j'achetais des magazines féminins avec des cartes et je pratiquais avec les petites cartes qu'on nous offrait avec les magazines ou les petits jeux comme le yeaking, tout ça, avec des pièces de monnaie qu'on pouvait trouver dedans donc c'était pas sérieux ma marraine par contre consultait des voyantes donc elle m'avait conseillé une voyante qui habitait à la campagne ici, près d'ici qui ne demandait pas très cher et j'avoue que j'aimais bien aller la voir et puis un jour, une boutique dans ma ville, là, sur Cambrai, a ouvert et une boutique ésotérique enfin ça ne s'appelait pas comme ça c'était une boutique qui vendait des bougies teintées dans la masse à l'époque, je ne savais pas du tout comment ça pouvait servir ensuite des pierres je ne connaissais pas non plus la lithothérapie et puis il y avait une partie oracle et je lui demande donc de me conseiller un oracle avec un livre pour pouvoir tirer les cartes et elle m'a conseillé le petit le normand bien sûr que je ne connaissais pas du tout du coup la question suivante c'est quel est mon plus ancien jeu ? donc celui que j'ai acheté dans cette fameuse boutique il y a 20 ans et bien c'est le petit le normand vous savez avec un étui rouge alors malheureusement je n'ai plus l'étui j'ai encore les cartes parce que j'ai utilisé les cartes pour faire mon petit cahier par la suite parce que j'avais toujours gardé ce petit jeu même si je ne l'utilisais plus dans mon tiroir alors pourquoi j'ai très vite arrêté le petit le normand parce qu'en fait à l'époque je n'avais pas youtube et j'avais un livre mais c'était je ne sais plus de qui c'était toutes les significations des cartes dans les différents domaines je pensais qu'il fallait tout apprendre je ne retenais rien et puis vous savez que le petit le normand ça marche beaucoup avec la combinaison des cartes et je ne comprenais non plus rien du tout j'étais totalement perdue j'avais énormément de mal et en plus vous savez que quand on commence on veut rajouter des cartes rajouter des cartes rajouter des cartes résultat j'étais complètement embrouillée je ne voyais strictement rien donc j'ai quand même gardé ce petit jeu même s'il ne m'a jamais vraiment très développé mon intuition ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même le genre de petit poème ici qui est intéressant quand on fait le grand tableau maintenant en tout cas je trouve à l'époque je ne savais pas non plus ce que ça pouvait enfin je savais que ça nous donnait des pistes pour savoir si la carte était plutôt bonne ou mauvaise mais franchement ça n'allait pas plus loin donc j'ai gardé ces cartes que j'ai collées sur mon petit cahier que j'ai complétées au fur et à mesure de mes recherches voilà donc c'est ce genre de petit jeu qu'on trouve toujours qui est je crois une dizaine d'euros à l'époque qui coûtait encore moins cher je crois qu'il y avait encore le prix sur ma boîte je crois que ça devait être 5 ou 6 euros quelque chose comme ça donc je n'ai pas vraiment dépensé cher je ne savais pas si ça allait me plaire tirer les cartes moi-même du coup je n'ai pas dépensé très cher donc ça c'est mon plus ancien jeu donc j'ai vite abandonné le système parce que mon meilleur ami lui avait été dans la même boutique mais pas en même temps que moi et avait acheté l'oracle G on s'est fait des tirages avec nos jeux respectifs et j'ai trouvé que son oracle G était beaucoup plus intuitif en tout cas il me correspondait beaucoup plus à cette époque-là donc j'ai laissé mon petit le normand dans un tiroir de mon bureau et il a tendu là pendant 15 ans avant que je m'y remette vraiment bien il y a 4-5 ans à peu près on va dire 5 ans donc voilà ensuite mes livres alors du coup en 5 ans j'ai acheté plusieurs livres alors ils sont quand même assez récents ils ne datent pas d'il y a 5 ans la plupart de ceux que je vais vous présenter parce qu'au début j'ai utilisé uniquement Youtube donc je regardais des vidéos sur Youtube je vous en parlerai plus tard parce qu'il y a une question là-dessus donc je ne vais pas vous en parler tout de suite donc mes livres je vais vous les présenter mes livres préférés pour le petit le normand c'est le livre d'Alexandre Musruc guide pratique comment utiliser le petit le normand je trouve que si j'avais eu ça à l'époque j'aurais été beaucoup moins perdue alors ce livre-là a été écrit en anglais d'abord puis traduit et là il est édité aux éditions Arcana Sacra Alliance Magique donc vous avez la polarité de la carte vous avez la signification générale vous avez le secret que renferme la carte ça c'est top vous avez si la carte représente un objet parce que moi des fois je m'entraîne en faisant des recherches d'objets dans la maison je demande à mon chéri de me cacher quelque chose d'ailleurs j'ai trouvé mes fameux cadeaux d'anniversaire dans la maison grâce au petit le normand j'avais mis un post sur Instagram à ce moment-là c'était trop délirant donc on a les objets on a le lieu on a le temps j'ai du mal pour dater avec le petit le normand donc ce livre est top on a la profession si par exemple on recherche quel métier pourrait être fait pour nous on a la signification dans le domaine professionnel dans le domaine affectif dans le domaine financier et aussi en développement personnel et ça c'est top et on a même un montrant donc là vous voyez que Alexandre permet d'utiliser le petit le normand non pas seulement d'un point de vue uniquement divinatoire même si pour moi c'est le meilleur système divinatoire mais aussi d'un point de vue développement personnel donc ça c'est top donc vous avez ça bien sûr pour toutes les cartes et moi la partie qui me plaît le plus c'est la partie tirage puisqu'il nous présente le tirage du chien de pique que je ne connaissais pas et que je trouve top et il nous donne plein d'exemples aussi d'anecdotes sur ses tirages perso donc ça c'est vraiment génial le tirage du chien de pique j'adore ce tirage c'est un tirage de cartomancie ancienne par contre en fait avec le normand il faut être attiré par la cartomancie ancienne et en même temps faire le pont avec les besoins de la cartomancie actuelle qui est plus quand même un mélange de divination mais surtout de développement personnel et là en fait Alexandre il arrive vraiment bien à faire évoluer le système pour à la fois ne pas oublier les significations anciennes voilà et en même temps nous permettre de répondre à nos besoins actuels donc pour ça je trouve ce jeu top vous avez je ne l'ai pas là mais parce que je l'ai prêté oui parce que je prête beaucoup maintenant j'enseigne aussi un petit peu des amis qui me demandent donc vous avez le même avec les associations le prix c'est 18 euros avec les associations je crois que c'est pareil ensuite vous avez le Gilded Rèverie donc le Gilded Rèverie c'est rédigé par Elvira donc la version étendue Elvira a décidé de faire un livre avec les significations les associations de toutes les cartes du Gilded Rèverie et je vous dirai pourquoi le Gilded Rèverie est important pour moi après donc voilà il y a non il y a ah c'est il y a des tirages des exemples de tirages donc ça c'est top je vous disais bien qu'il y en avait voilà et vous avez aussi la version étendue donc vous avez aussi la signification de la boussole donc pour ceux qui ont Gilded Rèverie il a eu beaucoup de succès vous savez de quoi je parle vous avez le labyrinthe vous avez la loupe voilà toutes les significations donc c'est un livre qui est peau de pêche donc qui marque quand même pas mal donc là ça va être pas trop abîmé à part ici parce que forcément quand je l'ouvre forcément ça s'abîme un petit peu mais voilà il est encore en assez bon état là c'est le livre sur le Gilded Rèverie par Elvira ensuite je vais vous présenter mais très rapidement parce qu'il est en anglais je ne suis pas bilingue mais je le trouve quand même vraiment top c'est un livre de Rana George alors Rana George avait son leu normand et en fait je l'ai revendu parce que je n'arrivais pas à accrocher avec son petit leu normand pourtant il était beau il y avait des dorures mais je ne sais pas je n'arrivais pas à accrocher enfin toujours est-il c'est que là tout ça elle utilise le piatnik le normand comme référence dans son bouquin elle n'utilise pas le sien donc voilà comment ça se présente alors donc là on a la carte des étoiles donc on a la représentation ici et on a donc pour le futur pour hommes et femmes le physique le travail l'amour la santé l'argent le temps conseil orientation de la carte les objectifs voilà et puis ensuite on a des exemples d'association tout ça bien sûr en anglais et ce qui est très intéressant c'est qu'à la fin on a l'étude du grand tableau en long en large et en travers donc voilà alors moi je ne me suis pas encore penchée dessus parce que il n'y a pas le temps de tout traduire voilà c'est un peu compliqué mais pour moi en tout cas en même temps si vous êtes bilingue vous n'aurez pas de difficulté et donc là franchement vous pouvez y aller à fond parce que là c'est le grand tableau vraiment top en long en large et en travers ensuite un dernier livre c'était 3 maximum mais juste vite fait c'est ce petit livret plus que livre ce sont que les tirages avec le petit le normand donc il y en a un paquet est-ce qu'on a un index ouais voilà donc voilà on a les tirages classiques tirages à 3 5 9 cartes le tirage 8 en 21 cartes le tirage en fer à cheval le jeu des questions guinon des tirages qu'utiliser en tout cas c'est ce qu'on pense madame le normand était là alors petit le normand vous savez il n'a pas été inventé par madame le normand c'est plus marketing quelques années après parce qu'au départ c'était un jeu de société qui s'appelait le jeu du destin je vous avais d'ailleurs fait une vidéo pour vous expliquer la règle de ce jeu et ensuite bon on a dit que c'était un jeu qu'utilisait madame le normand c'est devenu le petit le normand mais en fait elle utilisait un jeu qui ressemblait plutôt au jeu du petit etéla ou des bâtons etc c'est ce que j'ai lu en tout cas dans mes recherches donc etéla qui est très connu aussi qui avait fait son propre jeu avait ses propres méthodes de tirage donc on a le tirage etéla de 12 cartes on a le tirage à 15 et le tirage à 25 c'est un peu complexe parce que ça utilise déjà ça va de gauche à droite ensuite ça utilise parfois des de la numéros la numérologie il faut additionner c'est un peu compliqué mais c'est pas mal pour découvrir ces trois là ensuite on a la grande image donc le grand tableau le tirage moraux le tirage en trois dimensions et des tirages inédits le jeu des questions de rencontre le tirage pyramidal le tirage en losange la petite boucle la grande boucle la grande pyramide le tirage du coeur le tirage en z je l'avais déjà fait dans une vidéo il y a longtemps la croix du temps le tirage astrologique et le tirage astrologique des douze maisons calcul du temps signe du zodiaque voilà donc je voulais vous le montrer parce que c'est le tirage le normand de Steliana Pulgeras elle a écrit aussi un autre livre sur le petit le normand et il n'était pas cher je ne sais plus 10 ou 15 ou 12 euros quelque chose dans le genre sur Amazon j'avais trouvé ça je me suis dit tiens vu que j'aime beaucoup le petit le normand c'est l'occasion d'essayer et enfin la dernière question pour aujourd'hui ce sera mes petits le normand préférés alors quand c'est mais au pluriel on a le droit d'en présenter jusqu'à 3 donc j'en ai sélectionné 3 mes 3 préférés donc je vais vous présenter un jeu de Célium et les îles c'est le Tannis le normand donc là vous avez la première version avec une boîte cigarette voilà et alors le livret je n'arrive pas à le sortir on a le petit livret ici anglais français donc si vous nous intéressez en français avec les mots clés au niveau spirituel corps et bien-être notion de temps et ce que j'aime bien c'est cette petite histoire ici j'aime bien c'est un genre de poème aussi j'aime bien aussi pour j'aime bien ça me plaît donc ça c'est Thalys le normand alors le Thalys le normand la boîte je ne la transporte jamais et je ne l'utilise jamais j'utilise le jeu je le mets dans mon sac à main ce jeu et donc j'utilise une boîte en fer que j'ai acheté quand j'ai vu la boîte je me suis dit tiens elle est parfaite pour mon Thalys le normand pour conserver dans mon sac à main et on a le petit pochon vert qui est offert avec et on a le jeu et vous allez voir les tranches je ne sais pas si ça va bien se voir mais on voit qu'il a été utilisé pas mal de fois je l'ai beaucoup utilisé je le trouve magnifique la qualité des cartes les couleurs les les représentations les illustrations sont vraiment magnifiques on arrive très bien à lire avec c'est mon petit le normand un de mes petits le normand préféré sans hésitation il est toujours avec moi donc il sert aussi un petit peu de porte bonheur il est toujours avec moi dans mon sac à main donc pour vous dire dans sa petite boîte en fer c'est pour ça que la boîte verte je ne l'utilise jamais donc voilà voilà petite boîte avec des bleus ensuite nous avons le Gilded Rêverie le normand donc c'est pour ça que je vous ai présenté le livre Gilded Rêverie étendue moi c'est l'édition étendue en anglais parce qu'à l'époque l'édition en français n'était pas encore sortie et pareil que dire de ces magnifiques cartes franchement je l'ai utilisé une fois pour faire un tirage à une personne que je ne connaissais pas et elle m'a dit mais il est magnifique votre jeu et c'est vrai qu'il est beau et pareil la lecture est facile avec alors moi pendant très longtemps je n'utilisais que les 36 cartes plus les hommes femmes alors même pour un couple pour un couple du même sexe ça a aidé mais aussi pour les couples en fait on va dire que ça me permettait de savoir s'il y avait des amants maîtresses parce qu'il y avait une carte qui pouvait servir pour les amants et les maîtresses en fait donc du coup ça avait ça permettait de faire des tirages pour des couples du même sexe ou non donc ça c'était intéressant voilà donc vraiment des cartes magnifiques ça c'est le guide rêverie étendue bon moi ça va les dorures tiennent quand même et on a un petit guidebook mais en anglais de toute façon je n'en ai pas besoin j'ai déjà tout ce qu'il faut ensuite le troisième préféré c'est le Anaka le normand que je trouve magnifique que je vais d'ailleurs mettre dans un petit pochon pour pouvoir le garder plus près de moi je vous ai présenté ce jeu il y a quelques temps et je vous ai expliqué qu'en fait il y a un jeu avec les bords qui nous permet en fait de rentrer dans la carte ça fait un effet 3D et je trouve ça vraiment vous voyez ici on n'a pas de bord ici on a un bord ici vous voyez la fleur dépasse la feuille dépasse donc c'est vraiment on a vraiment un effet 3D là c'est pareil vous voyez on n'a pas de bord et là on a un bord donc on a l'impression qu'on rentre qu'on marche sur donc ça c'est la carte qui est utilisée pour la boîte et ici pas de bord donc c'est un jeu qui est juste magnifique enfin moi je l'adore j'aime bien l'ambiance regardez ici le bateau on voit encore mieux l'effet en fait donc on a vraiment l'impression que le bateau avance en même temps il y a vraiment un effet 3D que j'aime beaucoup regardez-moi ce coeur il est magnifique voilà donc j'aime beaucoup 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 ce jeu il est top il est normalement en deux parties mais je n'aime pas ce genre de boîte voilà voilà bah écoutez on a fini pour aujourd'hui on va donc je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo je vous remercie beaucoup de me suivre n'hésitez pas à dire en commentaire bah là en l'occurrence quand vous avez commencé le lendemain depuis quand vous pratiquez quel est le premier jeu que vous avez acheté donc et quel est le livre que je vous ai présenté qui vous intéresse le plus ou est-ce que vous en avez un autre que je ne connais pas pourquoi pas et quels sont vos petits le normand préférés à demain bisous